Bonsoir à tous, la BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre du cycle l'éco du monde, cycle de rencontres en économie qui a débuté en novembre 2021 pour se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Cycle que nous avons monté avec l'économiste Eloa Laurent. Donc ce soir, nous sommes très heureux de parler de santé et d'environnement. Je remercie chaleureusement Catherine André d'avoir accepté de modérer cette soirée. Donc Catherine André est journaliste, elle est rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques et surtout elle est cofondatrice du site d'information en ligne que je vous recommande qui s'appelle Vox Europe, site d'information avec des journalistes de l'Europe entière et qui traitent de sujets européens. Donc Catherine vous présentera nos trois intervenants de ce soir. Jody Sauré, André Sikolela et Julien Côteville que je remercie également. Malheureusement, Eloa Laurent avec qui nous avons monté tout ce programme de rencontre ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Aussi, il a enregistré une introduction pour vous présenter les grands axes sur lesquels nous avons travaillé tous ensemble. Merci à vous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Eloa Laurent, je suis économiste, enseignant-chercheur à la fois en France et aux États-Unis et j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ce nouveau cycle de conférences de l'ABPI, l'éco du monde. Et je voudrais vous dire en quelques mots quelle a été l'idée qui a présidé à l'organisation de ce cycle de conférences qui essaye de proposer une vision un petit peu nouvelle et enthousiasmante de l'économie qui peut être un sujet un petit peu austère, rebutant, voire un petit peu intimidant. L'économie, c'est deux choses essentiellement. D'un côté, c'est un système d'organisation sociale, c'est une part des interactions humaines qui portent principalement sur les transactions marchandes, la monnaie, c'est-à-dire l'échange de biens et services qui ont un prix et qui peuvent être échangés sur les marchés. Et de l'autre côté, donc ça c'est l'économie comme système économique, et de l'autre côté, l'économie c'est une façon de comprendre le monde, une discipline intellectuelle, ça n'est pas une science, c'est une discipline, c'est un moyen de connaissance, c'est donc la pensée économique, au sens de la pensée qui permet non seulement de comprendre l'économie, mais aussi dans les décennies récentes de comprendre d'autres réalités. Et le paradoxe auquel nous assistons de façon tout à fait claire en France, c'est que l'économie, dans ses deux exceptions, est dominante. Elle est dominante dans l'organisation sociale, il semble que les impératifs économiques s'imposent à tous les autres, par exemple aux contraintes écologiques, ce qui est évidemment un paradoxe, puisqu'on comprend d'emblée que les lois de la biophysique sont quand même beaucoup moins flexibles que les lois d'organisation des sociétés humaines. Et de l'autre côté, l'économie au sens de la pensée économique, elle-même dominée, si l'on peut dire, par une école de pensée, qui est une école qui considère que l'économie est une science, qui a à offrir au monde des lois universelles, à l'image de la physique et de la chimie, qui peuvent s'appliquer de manière équivalente partout, à tout instant, pour tous les groupes humains. On a donc une économie dominante en tant qu'organisation sociale, et dominée par une forme particulière de pensée, qui est ce qu'on pourrait appeler l'économie orthodoxe. Ce cycle de conférences propose de sortir de cette double mythologie, de sortir de cette mythologie de l'économie dominante et de l'économie dominée, pour comprendre que l'économie est une discipline tout à fait utile à la connaissance du monde, à condition d'être remise à sa place. Et sa place, depuis les origines de l'économie, à la fois comme pensée et comme système, c'est d'être en dialogue avec les autres disciplines. Si on reprend les origines de l'économie, on remonte à Aristote et à Xénophon au IVe siècle avant notre ère. Xénophon définit l'économiste comme celui qui administre un domaine agricole. Aristote définit l'économie comme la discipline d'allocation de ressources rares dans un foyer. Et Aristote définit l'économie comme l'art de la sobriété pour répondre au bien-être humain. Et Aristote ailleurs définit la finalité de l'existence humaine comme étant le bonheur. Autrement dit, Aristote au IVe siècle avant notre ère définit l'économie comme la discipline de la sobriété au service du bonheur. On est très très loin de la science, de la concurrence au service de la croissance. Donc remonter aux origines de la pensée économique permet de comprendre à quel point l'économie dans la période contemporaine s'est éloignée de sa propre tradition intellectuelle. Ce cycle de conférences propose de revenir à l'essence de l'économie, c'est-à-dire la coopération pour le bien-être en dialogue avec les autres disciplines. Et c'est pour cette raison que les quatre thématiques qui vous seront proposées au cours des prochains mois, à raison d'une conférence tous les deux mois, vont systématiquement, les conférences, mettre en dialogue deux notions. La première, le climat et la croissance. La deuxième, la confiance, les inégalités sociales. La troisième, l'Europe et le bien-être. La quatrième, la santé et l'environnement. Pour ouvrir les thématiques économiques, notamment sur la réalité fondamentale du XXIe siècle, qui est la réalité écologique. Donc il y a déjà un dialogue en termes de thématiques. Et systématiquement, ces conférences associeront des économistes, dont je suis, je ne peux pas être parmi vous, mais bien entendu, j'ai contribué au fait qu'on puisse inviter les gens qui vont pouvoir vous éclairer ce soir sur ces thématiques. Il faut à la fois des économistes, il y en aura systématiquement, mais aussi d'autres chercheuses et d'autres chercheurs d'autres disciplines, parce que c'est comme ça que l'économie est vraiment intéressante. Il y a quelque chose de nouveau dans cette proposition qui est faite dans ce cycle de conférences, qui est véritablement à la fois de remettre l'économie à sa place, parce que l'économie a besoin de revenir à sa place, elle ne peut pas envahir entièrement tout le champ social, et en même temps d'ouvrir l'économie sur le monde et sur les autres disciplines. Et c'est précisément le pari de l'intelligence collective que vont vous proposer ces conférences. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous, ici présents et présentes, et bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent en direct, à distance. Je suis ravie de modérer ce débat sur cette quatrième conférence, ce débat santé et environnement, sur ces deux notions dont nous allons mettre en rapport et interroger ce soir dans le cycle l'écho du monde. Et j'ai grand plaisir à vous présenter nos trois intervenants du débat de ce soir. Donc, Julie Sauret, vous êtes chargée des relations avec les pouvoirs publics et chargée de la campagne sur la pollution de l'air à l'UNICEF France. Je vous passerai la parole dans deux minutes. Ensuite, à votre droite, André Sicolela, vous êtes chimiste, toxicologue et chercheur en santé environnementale, ainsi que président du réseau Environnement-Santé. Et enfin, à votre droite, Julien Coteville, chargé de projet et d'expertise scientifique à l'Agence nationale de santé publique et vous êtes également enseignant-chercheur au CNAM. Donc, nous allons commencer par vous écouter tous les trois, nous présenter le fruit de vos recherches et de vos travaux sur le thème de ce soir, sachant que les nouvelles priorités économiques se posent de façon avec une acuité très particulière, notamment depuis la pandémie, qui nous a rappelé avec fracas et force combien la santé des écosystèmes, l'environnement en général et la santé humaine sont extraordinairement liés. Peut-être, ça a servi de révélateur et on verra si ça peut pousser à aller un peu plus vite et un petit peu plus loin dans la réflexion et dans la place de l'économie, dans tout ça. Je vais tout de suite vous passer la parole, Julie Sauret, puisqu'on va démarrer, en fait, avec l'axe pollution de l'air, qui est un des éléments constitutifs de l'environnement. Pas le seul, nous allons commencer parce qu'il y a des rapports très récents et très précis que vous allez nous présenter. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Avant toute chose, merci d'être là. C'est vrai que c'est un sujet qui est important. En effet, je travaille pour l'UNICEF. Comme vous le savez, certainement, l'UNICEF est présent dans 190 pays dans le monde avec des missions qui sont assez variées, mais qui, en général, se rapportent aux droits de l'enfant. Donc, le droit de l'enfant, notamment, à vivre dans un environnement sain, à être en bonne santé. Et justement, la question de la santé est un sujet très important à l'UNICEF depuis sa fondation. Et c'est vrai que, ces dernières années, la question de la santé environnementale est devenue de plus en plus importante pour nous puisqu'on s'est rendu compte, évidemment, que la santé des enfants dépendait fortement de l'environnement dans lequel ils vivent. C'est évident, mais surtout, on a vu, avec la dégradation de cet environnement, la dégradation de la santé des enfants et donc une nécessité à mieux y répondre. Mais alors, à mieux y répondre en accompagnant les États, parce que c'est notre rôle, les gouvernements à mieux comprendre ce qu'étaient ces dégradations et la façon d'y répondre, mais aussi mieux le comprendre parce qu'il y a eu, ces derniers temps, un certain nombre de choses qui ont, on va dire, éveillé les consciences sur le lien entre la santé et l'environnement. Mais je dois dire qu'on revient quand même d'assez loin. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là, même en interne, puisqu'en fait, les sujets dont je vais vous parler ont été poussés, portés par certains pays en particulier qui ne sont pas forcément ceux où il y a le plus de pollution, mais on a vraiment réussi, ou le plus de problèmes de santé environnementale, on a vraiment réussi à faire remonter cette préoccupation qui est assez forte dans les pays riches, notamment, à faire prendre conscience qu'en fait, c'était dans le monde entier qu'il fallait avoir ce regard-là sur les enjeux de santé environnementale des enfants. Et justement, il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière, un rapport de notre centre de recherche Innocenti, qui se situe à Florence, et qui s'est intéressé justement à la question de la santé, du monde dans lequel les enfants évoluent et de l'impact, notamment, de l'environnement sur leur santé. Donc, disons que ce rapport, il n'est pas très, très joyeux. Je vous le dis tout de suite, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, alors, ce rapport, peut-être pour préciser ce rapport, il s'intéresse plus spécifiquement aux pays de l'OCDE, donc quand même plutôt des pays qui sont parmi les pays les plus riches. Et le premier constat, c'est qu'ils ne sont pas capables, aujourd'hui, d'offrir un environnement sain aux enfants qui grandissent sur leur territoire. Donc, dans leurs frontières, ils ne sont pas capables, y compris des pays très riches, d'offrir un environnement qui soit exempt de polluants, qui risquent notamment d'avoir des impacts sur la santé de ces enfants. Donc déjà, ce premier constat, il est quand même assez inquiétant. Mais deuxième constat, au moins aussi inquiétant, c'est que ces pays riches, ils ont un impact très grave sur la santé des enfants dans le reste du monde, et notamment la santé des enfants dans les pays pauvres. Et dans ce cas-là, ça devient doublement préoccupant, parce qu'en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part très, très, très minime d'enfants qui grandissent sans que leur santé soit affectée par l'environnement et surtout par la dégradation de l'environnement. Donc, ce rapport était quand même assez fort et notamment pointait les enjeux de surconsommation, en disant bien que la surconsommation de la part des habitants des pays riches était en train de rendre malades les enfants des pays pauvres. Donc, quand on parle d'aide au développement, de solidarité internationale, il faut aussi prendre ces enjeux-là en question, parce que les choix que nous faisons, les choix que font nos gouvernements ont un impact à des milliers de kilomètres. Et il ne suffit pas ensuite de donner des millions pour l'aide publique au développement si, par ailleurs, on ne s'intéresse pas à ces questions-là. Donc, c'est vraiment un changement profond qu'il faut accepter, surtout si on veut, et ça, je me demande parfois si on le veut vraiment, c'est faire le mieux pour les enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants... Alors, certains me disent quand je les rencontre, oui, mais en fait, personne ne s'intéresse vraiment aux enfants parce que les enfants ne votent pas. Et puis, d'autres, je ne sais pas s'ils sont plus cyniques ou plus pragmatiques, me disent, oui, mais les enfants, ils n'ont pas de carte bleue, en fait, ils n'achètent pas. Donc, bon, par moments, je ne sais pas vraiment vers quelle raison je penche, mais le fait est qu'on a du mal à mettre les enfants au centre de nos décisions, alors que pourtant, c'est le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, c'est le présent, mais c'est l'avenir aussi, et c'est aussi l'avenir de leurs enfants. Donc ça, c'est aussi une préoccupation très forte chez nous, et c'est notamment l'importance de donner plus de place aux enfants et de leur laisser plus d'espace aussi pour participer, parce que, comme je le dis, les enfants, ce n'est pas le futur, c'est le présent aussi. Et sauf que ce présent, il n'est pas forcément tout rose, y compris pour leur santé. Et donc, ça me mène à parler de la question de la pollution de l'air dont nous nous sommes saisis depuis 2019 à l'UNICEF France. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, on l'a fait, et on l'a fait avec beaucoup d'énergie, parce que c'est un sujet qui est important, qui était complètement sous le radar. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, y compris en interne, on m'a dit, mais pourquoi la France, ce n'est pas le pays où les enfants respirent l'air le plus pollué ? Oui, mais il y a d'autres problèmes, il y a des enfants qui sont pauvres, il y a des enfants... Oui, d'accord, en fait. Mais il n'empêche que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité. Et la question de la vulnérabilité des enfants n'est pas suffisamment prise en compte aujourd'hui. Ça s'améliore, il y a une prise de conscience, mais notamment dans les échanges avec les pouvoirs publics, je me rends compte que bien souvent, il y a un vrai travail de prise de conscience à faire sur la vulnérabilité spécifique des enfants et l'importance d'agir pour les protéger. Quand je parle de vulnérabilité spécifique, je parle bien de la particularité d'être enfant, à savoir d'avoir un organisme en plein développement, notamment jusqu'à 7 ans, toute la période pendant laquelle les poumons se développent. Et on sait bien que l'exposition, notamment à la pollution de l'air, mais aux autres pollutions, à vrai dire, ce que je veux dire pour la pollution de l'air pourrait marcher aussi pour d'autres types de pollution. Mais pour la pollution de l'air, on s'aperçoit que l'exposition de la femme enceinte, donc de l'enfant dans le ventre de sa mère, puis de l'enfant en bas âge, de l'enfant à 7 ans et même de l'adolescent va avoir un impact sur l'enfant. Et en fait, des impacts qui sont graves, mais qui sont durables. Donc ça veut dire que pendant tout l'âge adulte, il y a de forts risques que ces enfants-là conservent certaines pathologies. Alors je parle de l'asthme, je parle des allergies, je parle d'un certain nombre d'allergies qui peuvent être très graves, parfois doublées avec des problèmes de dermatite, de l'eczéma. Mais en fait, pendant très longtemps, on a pensé pollution de l'air, donc problématique pulmonaire où vraiment toute la zone respiratoire, c'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, il y a des études qui font le lien avec un risque accru de développer de l'obésité, du diabète, des dépressions. Donc c'est fortement préoccupant. Pour autant, c'est encore, comme je le disais, trop peu pris en compte. Et puis, à l'UNICEF, on a aussi une attention particulière, notamment dans les pays riches, pour les enfants pauvres, pour les enfants qui vivent en situation de pauvreté. Parce qu'en fait, on sait que systématiquement, et c'est vrai pour les enjeux liés à l'environnement, ce sont toujours les plus pauvres, que ce soit les pays ou au sein des pays, ce sont toujours les plus pauvres qui vivent les impacts des changements le plus durement. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette question-là. Et le rapport que nous avons sorti en octobre dernier arrivait à plusieurs constats. Donc on a voulu déjà savoir si les enfants pauvres dans les grandes villes étaient plus exposés que des enfants plus favorisés à la pollution de l'air. La réponse est non, pas systématiquement. Les enfants pauvres ne sont pas systématiquement plus exposés à la pollution de l'air, tout simplement parce que les grandes villes dépendent aussi d'une histoire de l'urbanisme qui fait que parfois, pour des raisons différentes à Lille, à Lyon ou à Paris, certaines populations riches peuvent vivre dans des endroits qui sont très pollués. C'est notamment le cas à Paris. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que bien souvent, quand il y a des poches de pollution, ce sont plutôt des endroits où vivent des personnes pauvres, donc des familles pauvres. Et donc souvent, l'école est à proximité, surtout dans les grandes villes, du domicile. et donc on va vivre dans un quartier pauvre, étudier dans un quartier pauvre avec finalement le risque d'être vraiment doublement exposé ou en tout cas tout le temps exposé. Donc ce premier constat, ce n'est pas systématique, mais on constate pour autant que quand un enfant pauvre est exposé à une forte pollution de l'air, ça va être beaucoup plus difficile pour sa famille de l'y soustraire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile de changer d'appartement, ce n'est pas de changer de maison, c'est beaucoup plus compliqué même de partir en week-end, donc de s'extraire pendant quelque temps d'un milieu pollué quand on vit dans une famille pauvre. Et puis il y a un mouvement aussi qu'on n'a pas pu très bien objectiver, mais qui nous a semblé quand même être important, c'est qu'avec la prise de conscience des méfaits de la pollution de l'air sur la santé des enfants et des personnes en général, il y a un risque que finalement les plus conscients, les plus sensibilisés, donc souvent les plus riches, partent de ces quartiers-là et que ça devienne des quartiers pour les pauvres. Donc si on n'agit pas et si on n'utilise pas nos politiques publiques pour enrayer ce type de phénomène, le risque, c'est que cette tendance aille en s'accroissant. Et puis l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que finalement l'exposition à la pollution de l'air est plus grave pour un enfant pauvre que pour un enfant riche, si je caricature un peu ? Et la réponse est oui, parce qu'en fait, les enfants qui vivent en situation de pauvreté vont tout au long de leur enfance et même comme je le disais à partir du stade fétal, avoir beaucoup plus de facteurs négatifs, entre guillemets, on parle d'exposomes, mais pour le dire plus simplement, de facteurs négatifs qui vont s'accumuler dans leur vie et qui vont faire que quand ils se retrouvent face à la pollution de l'air, ils sont plus fragiles, ils sont plus vulnérables. Donc finalement, une fois qu'on fait ce constat-là, ils ne sont pas toujours plus exposés, mais c'est plus difficile de s'en extraire de l'exposition à la pollution de l'air. Et lorsqu'ils sont exposés, les méfaits sur leur santé sont beaucoup plus graves, notamment parce que généralement leur alimentation est moins bonne, ils peuvent être exposés à plus de stress, la qualité de leur habitat est moins bonne. Tout ça fait que ces enfants, finalement, vivent un peu une double peine, en fait. Donc, partant de ces deux constats, on a souhaité faire un appel assez fort à une prise de confiance, notamment dans les politiques publiques, pour faire en sorte que cette transition écologique, dont je n'aime pas forcément trop le mot, mais en tout cas, ces changements qu'on doit mettre en place, notamment pour mieux prendre en compte les enjeux de santé et d'environnement, de santé environnementale, qu'on place aussi l'enfant au cœur, parce qu'on parle d'économie ici. Aujourd'hui, on a l'impression que lutter contre la pollution de l'air, ça coûte cher. Mais, en fait, c'est aussi qu'il y a tout un tas d'impacts, notamment de la pollution de l'air et des autres pollutions, qui, en fait, ne sont pas prises en compte aujourd'hui. C'est toutes ces externalités négatives dont on parle en économie et qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans le système. Et pourtant, l'addition, elle est très, très chère. Elle est très chère en termes individuels, c'est des enfants, comme je vous le disais, qui vont avoir des pathologies tout au long de leur vie, mais aussi sur le plan économique, parce que ça coûte à la société, en fait, de ne pas prévenir ce type de problème et de devoir ensuite les soigner tout au long de la vie. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour ces premiers constats et puis peut-être revenir plus tard sur les recommandations. J'ai une toute petite question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on mesure bien aujourd'hui l'augmentation du niveau de la pollution, c'est-à-dire l'aggravation de la situation ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que... Mais bon, peut-être que vous pourrez répondre. C'est une question, en tout cas, que je me posais. Est-ce que... Oui, oui, non. C'est une question qui est toujours un peu compliquée. Enfin, je vais y répondre très rapidement. Dans les grandes villes, il y a des mesures qui sont quand même mises en oeuvre pour lutter contre la pollution de l'air. Et en fait, si on en croit Atmo France, la Fédération des associations qui surveille la qualité de l'air, on nous dit que la qualité de l'air va plutôt en s'améliorant. Mais pourtant, on peut constater que l'asthme est en augmentation partout dans le monde. Et plus globalement, on constate que c'est quand même assez socialement différencié. Voilà, et c'est ça que j'allais dire. Vous allez prendre le micro parce que sinon, on ne vous entend pas. En pollution de l'air, il y a pollution de l'air intérieur. Exactement. Et c'est curieux comment l'attention a été portée sur l'air extérieur, comme s'il n'y avait pas de pollution dans l'air intérieur. Or, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. C'est ce que je vais évoquer aussi. Oui, c'est pour ça que rapidement, en effet, ça s'améliore l'air extérieur. Mais il faut bien voir que ces problèmes de santé environnementale ne se règlent pas pour autant parce qu'il y a aussi toutes les autres expositions à d'autres polluants et notamment la pollution de l'air intérieur qui, c'est vrai, attire moins l'attention et pourtant est un sujet absolument fondamental puisqu'il contribue notamment à faire que la santé des enfants pauvres est plus fragile, notamment tous les enjeux d'exposition à la moisissure, à l'humidité en intérieur. Et c'est un sujet important. Je vous cède la parole. Un effet démultiplicateur. Vous avez déjà le micro, je vous laisse la parole tout de suite, André Sikolela, avec peut-être, effectivement, vous allez élargir la focale un petit peu sur la notion d'environnement, en abordant la notion d'environnement au-delà de la pollution de l'air qui joue un rôle, comme on l'a vu, très délétère. Merci. Oui, parce qu'on regarde l'environnement, effectivement. En fait, à partir des années 70, on fait un ministère de l'environnement. Ça n'existait pas avant. Le ministère de la Santé a été créé plus tôt, lui, en 1919. L'environnement, c'est 71. Il faut un certain temps pour comprendre qu'il y a un premier lien, un enjeu autour de l'environnement. Mais le lien entre santé et environnement va commencer à être pris en considération, en fait, la première conférence européenne, c'est 1989, qui passe totalement, il a perçu, conférence OMS Europe et Union européenne. On en est, on va bientôt avoir la septième édition. Voilà. Donc, pour situer, voilà, pour situer l'enjeu, considérer l'environnement de façon globale, il faut regarder le problème avec l'entrée par les maladies. Et principalement, les maladies chroniques. Alors, je pense que, voilà. ce constat a été fait au niveau mondial récemment, en fait. Le premier plan mondial date de 2008. Acte à l'épidémie mondiale de maladies chroniques, c'est la plaquette grand public qui est faite par l'OMS au niveau mondial. Je vais extraire, effectivement, une phrase... l'Organisation mondiale de la santé. Une phrase de Richard Horton qui était, qui est toujours rédacteur en chef du Lancet, la grande revue, effectivement, scientifique de référence. L'épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée par rapport à d'autres problèmes de santé. Alors, oui, parler d'épidémie et de maladies chroniques, les gens me disent encore, mais, enfin, l'épidémie, c'est forcément une épidémie infectieuse. Non. Le mot épidémie, c'est le développement considérable de maladies. Et là, plus qu'une épidémie, d'ailleurs, c'est une pandémie, elle est présente sur tous les continents. Et donc, l'Assemblée générale de l'ONU va faire un premier vote en 2011. Elle parle d'un défi mondial d'ampleur épidémique, principal défi pour le développement durable. Il ne se passe rien, en fait. Tout le monde va voter, mais il ne se passe rien. 2018, l'Assemblée générale de l'ONU remet le couvert et dit, à partir des objectifs du développement durable définis en 2015, objectif 2030, mortalité prématurée par maladie chronique de 30 %, arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Obésité, diabète, ce sont des maladies chroniques, ce sont des maladies environnementales, mais il faut définir l'environnement de façon globale. Et on a aujourd'hui une preuve encore supplémentaire de l'importance de la crise sanitaire dans laquelle on est. C'est le Covid qui nous amène cette vision que Richard Horton, lui aussi, a repris dans son éditorial d'octobre 2020. C'est une syndémie. Alors, vous voyez, épidémie, pandémie et syndémie. Syndémie, ça veut dire, effectivement, une épidémie, une pandémie qui se développe, mais avec un impact beaucoup plus important parce qu'elle va frapper des populations humaines touchées par d'autres facteurs, d'autres facteurs environnementaux. Et notamment, j'ai repris ici cette étude faite par la Caisse nationale d'assurance maladie et la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui, comme ils le disent modestement, c'est une étude qui n'a pas fait de bruit, ils disent modestement qu'on a pris un échantillon de 67 millions de personnes. C'est-à-dire qu'on a pris tous les Français quand même. Et on a regardé, chez les malades chroniques, l'impact du Covid. Donc, pour 47 maladies chroniques, sur 47 maladies chroniques investiguées, pour 46, on a une augmentation du risque d'hospitalisation et du décès. Et pas à la marge. Vous voyez, obésité, mutilée par 2,4, 2,6. Diabète, par 2 ou 2,1. Insuffisance cardiaque, 2,5, 2,8. Maladies respiratoires, 1,9,2. Cancer du poumon, alors là, n'en parlons pas. Troupes psychiatriques, là aussi, le décès, mutilée par 8. Vous voyez. Et tout ça, cette crise révèle l'ampleur de la pandémie qui était sous-jacente et dont on n'a pas encore pris la mesure de façon suffisamment conséquente. Alors qu'on a tous les chiffres. On a tous les chiffres. Alors, je vais rester principalement en France et ces chiffres, moi, je prends, je regarde les chiffres de l'assurance maladie, je regarde les affections de longue durée. Vous savez, quand vous avez une maladie chronique plus sérieuse, assez grave, eh bien, vous êtes pris, vous êtes couverts à 100%. Parce qu'évidemment, les coûts engendrés par la maladie sont importants. Donc ça, c'est une partie, on a moitié à peu près des maladies chroniques. Et donc, vous voyez, les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, on regarde ça, les maladies cardiovasculaires, c'est AVC, artériopathie, insuffisance cardiaque, maladie coronarienne. On a retiré l'hypertension il y a à peu près une dizaine d'années, qui faisait partie de l'ALD numéro 5, numéro 12, pardon. On a enlevé d'un coup, comme ça, un million de personnes qui étaient en ALD. Pourquoi ? L'hypertension. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a réduit le nombre de malades. Si ce n'est plus en ALD, ce n'est plus une maladie, vous êtes d'accord ? Donc voilà, on a considéré que ce n'était pas une maladie, que c'était à la fois un septembre, bref, un tour de passe-passe, et on a réduit le nombre de malades chroniques. C'est formidable. Il n'empêche qu'en gardant effectivement les chiffres, en éliminant effectivement l'hypertension depuis 2003, vous voyez la progression. Maladie cardiovasculaire, 96%. La population a changé de 8%. Entre les deux, 8%. Diabète, 107%. Cancer, 62%. On nous dit, l'argument, l'argument, mais la population vieillit. Donc quand on vieillit, forcément, on a des maladies. Alors on va regarder ça. Quand on regarde par tranche d'âge, on regarde l'incidence, le nombre de nouveaux cas. Parce que c'est ça qui est important. La prévalence, c'est une bonne chose. Les gens sont mieux soignés quand même, globalement. Donc il y a moins de décès. C'est très bien. Mais l'incidence, c'est les nouveaux cas. Donc il n'y a pas une scène de soin qui agit à ce niveau-là. Donc ça nous donne l'indication. La population n'a pas changé. 8% de progression. Regardez, les moins de 60 ans. la population des moins de 60 ans en 14 ans a changé, a bougé de 1%. Donc ça n'a quasiment pas bougé. Néanmoins, la progression maladie cardiovasculaire, diabète et cancer plus 50%. 50%. Les 60-74 ans, là on est dans la catégorie des vieux, 119% de progression, mais la population a progressé de 37%. Ça va beaucoup plus vite. Alors les plus de 74 ans, j'en fais partie, vous voyez, 138% de progression, mais la population a bougé que de 30%. À partir de ça, vous expliquez que tout est lié au vieillissement. Je vais vous donner un autre argument, si je ne vous ai pas encore convaincu. Les infections de longue durée, 0-19 ans. 0-19 ans. Là, vous pouvez me dire que c'est des vieux, là. 0-19 ans. Et les 0-19 ans en 2003, les 0-19 ans en 2019, c'est toujours des 0-19 ans. Vous êtes d'accord ? Ce qui est le raisonnement. Ils étaient, la population a progressé de 3%. Regardez, le cancer, il a progressé de 18%. Alors j'ai fait un petit calcul, règle 3, l'évolution en population égale, 14%. C'est du 1% par an. Et cela, c'est observé dans tous les pays du monde. 1% par an. Que ce soit ville ou campagne, c'est-à-dire que c'est vraiment, là, c'est toute la population... On va revenir après, parce que ça, c'est évidemment, après, il y a des... Non, mais ça, c'est l'augmentation moyenne, finalement. Maléde cardiovasculaire, progression de 42% en population égale. 42% en population égale. Le diabète, progression de 66%. Alors vous pouvez dire, oui, mais c'est un problème d'enfance, ça va se régler avec l'âge. J'ai la réponse, n'ayez crainte. Regardez, les 20-39 ans, progression du cancer. Alors là, la population a baissé de 7%. Donc on a une progression, population inchangée, de 39%. Vous voyez, 39% en 16 ans. Les 20-39 ans, vous le considérez que c'est un signe de vieillissement de faire un cancer à 20 ans ? Non, personne ne va considérer ça comme normal, entre guillemets. Maléde cardiovasculaire, progression de 57%. Le diabète, le diabète, progression de 96%. Et ce n'est pas 3 cas d'à côté, 4 cas de l'autre. On est, vous voyez, à 14 000 cas de diabète. Après, ça va continuer. Je ne vais pas rentrer, reprendre ça par étrange d'âge. Mais quand on regarde l'obésité, un des grands pourvoyeurs, effectivement, de ces maladies chroniques, ce n'est pas la seule, mais c'est... On a ce travail qui a été publié il y a quelques années, qui montrait, dans la génération née entre 1918 et 1924, on arrivait au taux de 10% d'obèses dans cette génération, lorsqu'elle a eu 76 ans. dans la dernière génération étudiée, 1980-1986, ce taux d'obèse était atteint lorsque cette génération avait 28 ans. Donc, il y a un phénomène lourd, en fait, qui va effectivement se traduire. Alors, l'obésité est considérée comme une maladie, mais elle impacte, notamment, il y a un lien avec le diabète, un lien avec les maladies cardiovasculaires, et même aussi le cancer. Vous voyez, la progression du diabète en Ile-de-France et en France, c'est spectaculaire. entre 1997 et 2015, voilà, une progression, on l'a doublée, en fait. Voilà, c'est une progression spectaculaire qu'on va retrouver au niveau mondial. On était dans les années 80 à 100 millions à peu près de diabétiques. Aujourd'hui, on est à 550 millions. Et ce n'est pas uniquement un problème de pays riches, c'est ça, vous l'avez observé. C'est toute la planète qui fournit ce contagion de diabétiques. Alors, sur cette diapo, j'avais une indication. c'est l'alimentation ultra-transformée, notamment, joue un rôle extrêmement important. Les consommateurs de bio, ils ont 35% de diabète en moins. Donc, c'est effectivement un élément déterminant. Quand on regarde le rapport annuel de l'assurance maladie, le rapport chargé-produit, que je dis toujours avec beaucoup d'attention, elle nous dit, effectivement, ça, c'est le rapport de 2017, plus d'un assuré du régime général sur trois vit avec une ou plusieurs maladies chroniques, qui sont à près de 20 millions de personnes, un effectif en constante croissante. Là, les ALD, c'est celles qui sont les plus graves puisqu'elles sont prises en charge à 100%, mais il y a d'autres malades chroniques qui ne sont pas encore prises en charge à 100%. Et donc, néanmoins, ça va progresser. Un assuré sur trois. Après, quand on regarde dans ce rapport de 2017, on avait la progression sur 2012-2016. Donc, dépense totale, alors ça, c'est intéressant, mais l'effectif, c'est principalement l'effectif qui augmente et qui explique la croissance des dépenses. Qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, du diabète. Alors, le cancer, en partie, c'est lié beaucoup de plus en plus impressionnant des traitements parce qu'il faut quand même voir aussi que cette épidémie de maladies chroniques, elle génère effectivement, c'est très bon pour le PIB, par exemple. C'est dommage qu'elle voit l'orant sur le plat parce que c'est vraiment une excellente nouvelle pour le PIB. Ça peut progresser l'industrie pharmaceutique, ça crée de l'emploi, c'est formidable. sauf que, vous voyez, ça se paye quand même à un moment. Il est psychiatrique, là aussi, une progression de cette nature. Donc, dépense-les surtout à la croissance des effectifs. Si on regarde le cancer, j'avais le coût moyen en 2016, 1 740 euros, un surcoût de 2016-2004, 6,9 milliards d'euros. Donc, on a effectivement des surcoûts totaux extrêmement élevés en termes de plus de 44 milliards pour les diabètes, même chose. La caisse nationale, l'assurance maladie dans son rapport de 2019, nous fait une projection 2030. Et donc, si on regarde la croissance entre 2012 et 2018, c'est sur la base d'une croissance à 3%. Et elle nous dit, bon, à partir de 2018, ça va passer à 2,5%. Pas tout à fait exact, mais enfin, bon, on reprend son calcul et on fait la somme et on voit effectivement qu'on aura dépensé en 10 ans 120 milliards d'euros en plus voilà. Vous voyez, le coût économique devient extrêmement élevé. Et donc, et donc, et donc, j'en terminerai d'ailleurs. Voilà. Donc, l'environnement dans tout ça, c'est effectivement, ça n'est pas, cet argument qu'on entend qui est présenté comme allant de soi, l'espérance de vie progresse, on vieillit, c'est normal, on est de plus en plus malade, c'est faux. On va expliquer cette croissance uniquement par le vieillissement. Et puis, l'autre argument, le deuxième argument auquel il faut tordre le coup, c'est l'espérance de vie qui progresse. C'est quoi, l'espérance de vie ? Ça, on ne l'explique jamais, ça, quasiment jamais. Quand on nous dit l'espérance de vie, ah là, elle est un peu baissée, là. Mais l'espérance de vie, on calcule comment ? On dit, voilà, un enfant qui naît aujourd'hui, on fait l'hypothèse que lorsqu'il aura 80 ans, il aura le taux de mortalité de la génération qui décède actuellement à partir de la génération des 80 ans. Mais ça, on n'a aucune... On ne sait pas du tout quel sera l'environnement dans 80 ans. Voilà. Et tout ça, c'est une hérésie, d'ailleurs, de faire le calcul de cette façon. On ne connaît pas... Ce qui a changé de façon extrêmement importante, c'est l'environnement, justement. Les gens qui décèdent aujourd'hui, plus de 80 ans, 90 ans, ils sont nés avant-guerre, dans un environnement totalement différent, notamment la contamination chimique, la pollution. La pollution était de nature totalement différente, d'ailleurs. C'était la pollution des cheminées d'usines. C'est un problème sérieux. Mais la pollution chimique, notamment, on y passait de 1 million de tonnes dans les années 45, à, aujourd'hui, 350 millions de tonnes. Et puis, ça va continuer, d'ailleurs. La chimie n'a pas de limites, donc elle continue de progresser avec un coût sanitaire de plus en plus impressionnant. Voilà. C'est pour ça que l'environnement, il faut le voir de façon globale. Après, il faut regarder, effectivement, les différents facteurs d'environnement. Mais l'alimentation est un environnement. L'environnement social, évidemment, va contribuer. Et puis, l'environnement physico-chimique, évidemment, la pollution, la pollution de l'air extérieur, la pollution de l'air intérieur, la sédentarité. La sédentarité qui a transformé, effectivement, la vie sur toute la planète. Et puis, l'interaction. Ce qu'on ne méprise pas, ce qu'on n'a pas les moyens de connaître, d'ailleurs, mais Julien, je vais lui passer comme ça le relais. L'interaction entre différents environnements, c'est la clé. C'est ce qui nous permet de comprendre que des phénomènes repérés à bas bruit ont, finalement, globalement, un impact considérable sur la santé humaine. Et c'est ça, l'enjeu aujourd'hui. Il y a un enjeu scientifique pour arriver à quantifier le plus possible cet impact. Effectivement, vous avez évoqué le mot exposome. L'autre élément important, qui est relativement récent, enfin relativement récent, ça va faire 30 ans quand même, c'est, on sait, avec l'exemple notamment des perturbateurs endocriniens, que l'exposition, qu'il y a des périodes sensibles, l'exposition aux facteurs de risque environnementaux, l'exposition pendant la grossesse induit un impact sur la santé de l'enfant, mais la santé des petits-enfants et des arrières-petits-enfants. On a la preuve aujourd'hui, alors au départ, on a eu des preuves par expérimentation animale, vous donnez du bisphénol A à des rates gestantes, vous induisez de l'infertilité chez les fils, les petits-fils et les arrières-petits-fils. Et pourquoi ? C'est très surprenant. Une exposition de courte durée pendant la grossesse va impacter la santé de votre, la fertilité de votre arrière-petit-fils. C'est quand même impressionnant. Quand j'ai été formé, c'est parce qu'on m'a enseigné d'ailleurs. Au début, je n'y croyais pas d'ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de croyance, on a toutes les données scientifiques. On a même un concept beaucoup plus large que le concept de perturbateur endocrinien, c'est le concept de DOAD. Alors celui-là, on n'a pas encore réussi à le mettre dans le débat public. C'est l'origine développementale de la santé et de la maladie. On sait qu'effectivement, l'addition des stress chimiques, nutritionnels et psycho-effectifs. Donc il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Sans douter un peu, mais on le découvre et on a toute la preuve et ça se passe par l'épigénétique. L'autre mot clé, c'est le mot épigénétique. On a cherché à tout expliquer par la génétique. Tout était dans les gènes, très curieusement. On n'avait plus rien à faire, on était programmés. Oui, on a des gènes, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. L'important, c'est comment l'environnement agit sur nos gènes. Et ça, ça s'appelle l'épigénétique. Il y a des marqueurs. L'environnement dépose des marqueurs sur l'expression de nos gènes, des marqueurs qui sont transmis de génération en génération. Et donc, c'est un concept scientifique solide dont on n'a pas tiré aujourd'hui toutes les conséquences. Et c'est pour ça que la santé environnementale, c'est essentiel. On a des systèmes de santé qui se sont construits dans l'après-guerre à partir, effectivement, d'un paysage épidémique qui a été celui de l'épidémie infectieuse. Et on a progressé. On a progressé. Aujourd'hui, il y a quand même des pigures de rappel du type zoonose, quand même. Mais, enfin, on ne meurt plus de la variole, on ne meurt plus de choléra dans nos pays, en tout cas. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de comprendre que l'enjeu, comment l'environnement de façon générale impacte notre santé et diminue notre espérance de vie. Parce que là, actuellement, on est dans une période où ça commence à fluctuer. Mais quand on voit les jeunes générations de plus en plus impactées par ces maladies chroniques, il faudra s'imaginer que ça va s'arrêter il y a 19 ans ou à 39 ans. C'est en train de progresser et on n'arrête pas, c'est un paquebot. On n'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Donc, vraiment, il y a un vrai enjeu politique de transformer nos systèmes de santé qui sont des systèmes de soins. Alors, on nous dit, ah oui, mais il faut développer la prévention. On va avoir un ministère qui va s'occuper de la prévention. Ça, très bonne nouvelle. On aurait mieux fait de dire, on va faire un ministère de la santé environnementale. On pose un acte politique fort. On va s'occuper, et je propose effectivement de faire un ministère de la santé environnementale auquel on rattacherait la direction générale de l'alimentation. On ne voit pas pourquoi la direction générale de l'alimentation est rattachée à l'agriculture. Certes, les agriculteurs fournissent la matière première, mais enfin, l'alimentation, c'est un problème de santé. C'est surtout un problème de santé. Donc, on rattache la DGL au ministère de la santé environnementale. On rattache la consommation. La consommation, c'est un problème de santé en priorité. Vous voyez, c'est ça les choix politiques à faire aujourd'hui. Et je ne vais pas être plus long parce qu'on reviendra certainement sur tout ça. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Finalement, on a quand même, je dirais, un niveau de connaissance de plus en plus fin à la fois des différents types de pollution et de l'impact, évidemment, on l'a vu là, tous les chiffres que vous avez donnés sont très, très graves sur la santé humaine et donc, on parle de santé environnementale. Et qu'est-ce qui manque finalement pour, peut-être, je ne sais pas si vous voulez embrayer et répondre en partie, mais qu'est-ce qui manque pour... Il manque la volonté politique. Il manque simplement la volonté politique. Là, le constat, vous voyez, le rapport charge et produit de la Caisse nationale, je vous assure, ça se lit, moi, je le lis avec délectation. Je dois pas être un des rares, d'ailleurs, à y trouver de l'intérêt parce que les députés, les sénateurs sont censés le lire. Ils ne le lisent pas. Et il y a toujours une phrase qui est là, au début, qui dit, voilà, ça progresse, mais c'est lié au vieillissement. Et hop, c'est... Enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'alerter un certain nombre de députés en disant, mais faites attaquer cette question-là. Ce n'est pas le vieillissement qui explique cette croissance. Vous avez tous les données. Vous l'avez bien démontré. Donc, il faut effectivement, après, comment on s'attaque à ce problème ? Et après, c'est les outils scientifiques à mettre en avant pour comprendre. aussi, pour changer la mesure dont Julien Codewille, vous travaillez notamment sur la question des outils. Oui, du coup, alors, moi, je travaille à Santé publique France où on produit des indicateurs de santé pour orienter la décision publique. Et alors, je coordonne le programme de surveillance des pathologies en lien avec les perturbateurs endocriniens. Et du coup, alors, on traite des données de santé comme l'a montré André. Et puis, juste avant d'arriver à Santé publique France, il y a un an, je travaillais sur les inégalités environnementales. Là, à l'inverse, je manipulais des données environnementales pour caractériser l'exposition et l'impact sanitaire. Du coup, je vais reprendre votre question. Il manque une volonté politique et pour faire aussi un petit peu le lien avec les conférences précédentes où on rappelait que, bon, on était dans des sociétés qui étaient fondées sur la croissance, sur le travail, mais sur, du coup, la consommation et l'économie était devenue apératrice. Elle ne se substitue en rien. Et il n'y a qu'à voir, en gros, les arbitrages entre l'économie et la santé-environnement, même si, maintenant, on a un Premier ministre qui est en charge de l'environnement et on verra ce que ça donne. Du coup, cette croissance étant, du coup, toujours alimentée par le PIB, sujet cher à Éloi Laurent, qui intervient à la fois comme indicateur, mais en tant qu'objectif des politiques économiques structurelles. Du coup, il est devenu performatif. Il faut qu'il augmente quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, sachant que, bon, ce PIB, alors s'il n'est aveugle, il est au moins borne au bien-être et à la soutenabilité de l'économie et des écosystèmes. Du coup, on a pu montrer l'accélération, enfin, une corrélation entre les taux de croissance et le dérèglement climatique depuis la révolution industrielle. Et, du coup, les différentes crises ont pu nous montrer qu'un système économique qui oublie les bases de l'environnement est autodestructeur et sape la biosphère. Du coup, ce n'est pas tant la croissance qui fonde les sociétés, mais bien la coopération et les liens sociaux. Et c'est, bon, c'est les enseignements du GIEC, les enseignements des rapports sur la biodiversité qui nous montrent que, est-ce que la soutenabilité va être maintenue dans les prochaines décennies pour la population ? En tout cas, on va vivre moins bien. Et c'est également l'expérience du Covid. André le rappelait. Le Covid, ça fait intervenir le concept de One Health où on fait interagir la santé des écosystèmes avec la santé animale et la santé humaine. Et du coup, c'était en discussion, mais maintenant, c'est plutôt le scénario zoonose lié à la destruction des écosystèmes qui rapproche des populations animales avec des populations humaines qui a transféré, du coup, ce virus. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu développer ce concept de One Health qui me semble être au cœur du débat ? Oui. C'est l'interconnexion de la santé des écosystèmes, de la santé animale et de la santé humaine. Et effectivement, en santé environnement, c'est plus un concept qui est décliné sur les maladies infectieuses. Mais comme le rappelait André tout à l'heure, finalement, les premières victimes du Covid, au-delà des classes d'âge élevé, c'est beaucoup des cas de morbidité liés aux maladies chroniques et maladies chroniques qui sont de plus en plus suspectées liées à l'environnement, l'environnement, alors moins écosystème, mais pollution chimique, pollution physique, etc. Donc, on a une plus grande interrelation, en tout cas, de nos schémas et de nos concepts avec notamment l'intégration de l'Exposum. Et du coup, c'est ces indicateurs-là qu'il faut peut-être proposer en alternative au PIB pour justement mieux orienter les politiques et s'accorder un peu plus aux besoins des populations. Quand on fait des enquêtes dans le monde entier sur ce que veulent les gens, alors c'est rare quand ils parlent de croissance nationale et c'est vrai à peu près partout, c'est plutôt la santé et les liens sociaux. Et du coup, en alternative au PIB, les indicateurs de santé environnement permettraient de répondre assez bien à ces problématiques de bien-être et de soutenabilité. Du coup, c'était également des réflexions qu'avait menées Loi Laurent dans son avant-dernier livre sur et si la santé guidait le monde avec une proposition à ce que l'espérance de vie se substitue au PIB. L'espérance de vie reflétant à la fois des problématiques environnementales, génétiques, des dimensions sociales et économiques et économiques intégrant le système de soins et la gouvernance associée au système de soins. et le COVID nous a montré combien potentiellement il pouvait y avoir des crises dans la crise. Du coup, l'espérance de vie est un indicateur assez formel et assez pratique pour justement mesurer l'impact des crises écologiques et puis les inégalités sociales. Et c'est vrai qu'à partir de ces réflexions sur le PIB, il y a eu plusieurs propositions d'enrichir des dimensions sociales et puis de santé, épouser avec des indicateurs les concepts de développement durable. Mais ces différentes initiatives n'ont jamais percolé au niveau du public. En fait, c'est vrai que du moment que le public, les médias, les experts ne s'approprient pas ces indicateurs, finalement, ils n'arrivent pas à se substituer au PIB. Il n'arrive pas de quelle façon ? Parce que là, pour le coup, on revient à la question de la volonté politique et de quelle façon, où est-ce que ça bloque ? Est-ce que ça bloque vraiment chez les citoyens ? Est-ce que c'est... C'est un peu plus large que les citoyens, mais bon, normalement, à la fin, les citoyens votent et du coup, ils sont censés installer les politiques pour lesquelles ils ont adhéré au programme ? Par rapport aux études que vous avez nommées précédemment, c'est un peu contraintitif, finalement, puisque la santé, le bien-être et les relations sociales sont à chaque fois données en premier lieu dans les enquêtes et de plus en plus fréquemment, je pense. Oui, mais bon, après, il y a une acculturation à faire pour, justement, permettre au public de s'approprier ces indicateurs, de les faire valoir et de les pousser au centre des politiques. Quand vous travaillez sur ces indicateurs, est-ce que vous avez la sensation que la pandémie a aussi servi de révélateur et peut-être pourrait permettre de changer un peu de braquet par rapport à... On voit des grandes évolutions, effectivement, la pandémie a quand même pas mal changé les choses. Alors, du coup, le plan national santé-environnement numéro 4, qui a commencé en 2019, jusqu'alors, n'avait pas ces indicateurs et du coup, là, avait pour ambition d'intégrer des indicateurs qui permettraient de faire une photo au début et une photo à la fin pour voir si, effectivement, la situation s'était améliorée et c'était des thématiques qui étaient portées par des associations et qui étaient demandées par les administrations centrales qui devaient faire ces évaluations et qui n'y arrivaient pas faute d'indicateurs. C'est effectivement bien les associations qui ont porté ces thématiques et qui ont réussi à les inscrire. Donc, voilà, du coup, là, j'avais coordonné un groupe de travail dans le cadre de ce PNSE 4 pour proposer la méthodologie qui visait à évaluer un indicateur composite en santé et environnement et du coup, on s'était rassemblés avec une dizaine d'experts lors des agences et puis des administrations et puis des chercheurs sur les différentes thématiques et du coup, on a proposé une méthodologie d'indicateurs qui intégraient à la fois la qualité des eaux de surface la qualité des eaux de consommation la qualité des sols la pollution de l'air et puis pour faire des indicateurs d'exposition du coup, en partant de données d'émissions de pollution cette pollution étant transférée dans les milieux environnementaux et puis transférée par inhalation et ingestion essayer d'avoir une espèce de vision agrégée de l'imprégnation environnementale au niveau de la France entière et sur des résolutions géographiques fines donc il y avait par exemple il y a des indicateurs d'épandage de pesticides des expositions au bruit des productions de déchets du coup tout ça permet d'intégrer l'ensemble des bases de données environnementales pour essayer d'approcher du coup des valeurs d'indices de santé environnement et du coup ce qui était voulu c'était d'essayer de décliner ces indicateurs au niveau des communes du coup sur un maillage fin de manière à permettre du coup quand on commence à faire des statistiques spatiales utiliser la géographie après on peut rattacher tout un tas de données dont des données socio-économiques et des données de santé du coup de pouvoir analyser notamment les inégalités environnementales et leur articulation avec les inégalités socio-économiques et les inégalités de santé du coup alors là ils sont en cours de production mais du coup on va pouvoir y avoir accès d'ici un ou deux ans mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est que du coup ce qu'il faut réfléchir c'est ces inégalités environnementales comment elles s'articulent avec les inégalités socio-économiques ce dont tu as parlé déjà un petit peu un petit peu jeudi du coup voilà donc on a des indicateurs en santé et environnement alors qu'ils ne sont pas là pour orienter les politiques conjecturelles mais qu'ils sont au moins là pour orienter des plans du coup c'est également des propositions d'indicateurs alternatifs qui pourraient être utilisées et une autre illustration du fardeau environnemental dont on a dont on a parlé c'est le livre de Shana Swan qu'André Cicollet la connaît qui du coup est une experte du lien entre perturbateurs endocriniens et maladies de la reproduction et qui du coup a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Countdown qui veut dire compte à rebours et dans lequel décline en gros principalement sa méta-analyse de 2017 qui analyse toutes les données de qualité de sperme dans les pays occidentaux et qui a permis de montrer qu'en 40 ans la qualité du sperme avait diminué de 50% et qu'en extrapolant ces résultats l'homme occidental ne serait plus fertile en 2045 donc en suspectant largement les facteurs environnementaux et plus spécifiquement les perturbateurs endocriniens donc c'est un indicateur de soutenabilité également du système économique si dans 20, 30, 40 ans on n'est plus capable de se reproduire naturellement qu'est-ce que ça veut dire ? Bon après il y a la PMA il y a la PMA mais du coup alors la PMA ça implique des coûts sur les systèmes de santé et du coup du fardeau des maladies chroniques qui va impacter tous les systèmes de protection sociale derrière du coup bon ça veut dire que on a des coûts externes qui ne sont pas pris dans la loi du marché et que nos institutions doivent prendre en compte pour les retranscrire les mesurer du coup alors je dis parler du rapport de l'UNICEF mais il y a deux semaines il y a un article du Lancet qui remettait à jour les données de Global Burden of Disease et qui montrait que le poids des maladies c'est ça oui les maladies chroniques et qui montrait que du coup 9 millions de morts prématurées étaient liées donc à l'environnement sachant qu'il y a à peu près 50 à 60 millions de morts par an dans le monde entier ça commence à faire beaucoup et que c'était la question de tout à l'heure elles étaient en augmentation et du coup le chiffre c'était 66% en 20 ans alors c'est dans le monde du coup en France c'est sûrement pas la même chose mais voilà on a des augmentations au niveau international et comme je dis l'a rappelé un lien très fort entre inégalité socio-économique et ces expositions et c'est mort vous aviez d'autres choses peut-être je voulais parce que je voulais intervenir je crois je vous ai dû prendre le micro et compléter peut-être votre propos de tout à l'heure et puis je vous repasse on prendra bientôt aussi vos questions si vous en avez vous pouvez commencer à les préparer dans 5 minutes merci j'entendais que bientôt les humains ne pourraient plus faire d'enfants mais ceci dit ce qui est inquiétant aussi c'est que les jeunes générations ont peur de faire des enfants et un certain nombre notamment dans les pays où on a pu mener des enquêtes expliquent qu'ils pensent renoncer à faire des enfants à l'âge adulte pour différentes raisons mais notamment liées à l'éco-anxiété donc bon c'est pas forcément tellement plus rassurant mais ça converge en tout cas et puis non mais je pense que quand même nos propos sont assez complémentaires mais dans le même sens il y a bien un enjeu quand même de volonté politique et ce que je constate c'est qu'il y a un enjeu de volonté politique mais il y a aussi une vraie question de prise en compte du moyen terme ou peut-être alors le long terme j'ose à peine prononcer l'expression mais le moyen terme parce que finalement tout à l'heure on se demandait pourquoi ces préoccupations pour la santé pour les liens sociaux ne débouchent pas sur des choix politiques notamment au moment des élections qui seraient cohérents avec ces questions-là mais en fait si on regarde bien aujourd'hui c'est les questions de pouvoir d'achat les questions de climat mais voilà de façon assez large et c'est vrai que tout ce qui implique des changements un peu plus longs des politiques publiques qui ne vont payer que dans quelques temps j'ai vraiment l'impression qu'il y a une difficulté à les mettre en place et moi je le vois notamment sur l'ensemble des questions qui concernent l'enfance un enfant c'est un investissement en fait aussi et si on n'y croit plus ou si on n'est pas capable de voir à plus de 30 jours ce qu'avait constaté François Bayrou en arrivant au commissariat au plan il avait constaté que dans les ministères on ne pensait pas au-delà de 30 jours ça veut dire que certains pensent en dessous de 30 jours ça pose une vraie question c'est qu'en fait on est tout le temps dans l'urgence et on ne regarde pas aussi ce qui se profile à l'horizon ou alors on ne sait pas comment le regarder c'est une question de priorité de priorité économique comme on l'a dans le sous-titre mais je pense vraiment d'état d'esprit aussi de capacité presque à un certain stade Oui mais c'est pour ça d'ailleurs je pense quand on parle maladie chronique évidemment le plus grand nombre touche les populations les plus âgées et donc il faut regarder effectivement ce qui se passe dans les générations les plus jeunes et parce que c'est là aussi on pourra avoir des résultats le plus rapidement possible alors vous avez évoqué l'asthme je vous donne une grande étude suédoise il y en a d'autres mais celle-là vraiment 2014 on a suivi 3200 enfants pendant 10 ans et le résultat si vous avez un sol en PVC dans la chambre des parents pas dans la chambre des enfants dans la chambre des parents le taux d'asthme est multiplié par 2 alors c'est une bonne nouvelle vous enlevez le sol en PVC votre enfant sera deux fois moins de risque d'être asthmatique donc très très bonne nouvelle pourquoi ? si un sol en PVC contrairement à ce que son nom indique c'est du PVC bien sûr mais c'est 20 à 40% de phtalates il n'y a pas n'importe quoi des phtalates c'est principalement le DEHP aujourd'hui classé substance extrêmement préoccupante et comment ça fonctionne ? c'est un mélange quand vous en marchez sur un sol en PVC vous avez l'impression que c'est du solide oui c'est souple quand même c'est souple et pourquoi ? c'est souple parce qu'on met des phtalates ce sont des plastifiants le problème c'est que quand vous avez une élévation de température donc le phtalate qui est un composé organique semi-volatile il va se volatiliser comme son nom l'indique puis après il va se déposer sous forme de poussière il va contaminer toutes les pièces de l'appartement et alors pendant la chambre des parents on passe beaucoup de temps finalement dans la chambre des parents donc il y avait une contamination pendant la grossesse puis une contamination de l'enfant on a les données à la fois sur l'asthme qui est lié au sol en PVC puis après on a les données aussi sur l'enfant le taux d'asthme est lié aussi à la contamination à sa contamination lui-même après donc on a voilà une façon l'asthme c'est un enfant sur 10 actuellement un enfant sur 10 et donc on peut assez rapidement donc faire la démonstration effectivement qu'en éliminant des causes identifiées comme les sols en PVC on va faire diminuer le taux d'asthme mais même ça va encore plus vite les troubles du langage les troubles du langage ça se mesure à l'âge de 2 ans vous avez là aussi c'est la même équipe suédoise d'ailleurs qui a travaillé sur le sujet qui met en évidence un lien deux fois plus élevé un trouble deux fois plus élevé en fonction de la contamination maternelle le trouble du langage chez l'enfant donc vous éliminuez cette contamination par les phtalates vous avez des gains de santé alors il y a 8 maladies infantiles d'identifier mais il y en a encore d'autres on a une discussion encore sur l'autisme on peut rajouter l'autisme et récemment il y a 2 mois 3 mois maintenant publication danoise qui met en évidence un lien entre l'exposition aux phtalates via des médicaments parce qu'on met des médicaments dans les phtalates et vous savez pourquoi on met des phtalates dans les médicaments vous avez remarqué les gélules une gélule sympathique on dit c'est une gélule donc c'est végétal c'est la cellulose ah oui mais pour que ça marche il faut effectivement un plastifiant et on a mis du DEP qui est un phtalate et là les danois qui ont des systèmes de collègues d'informations remarquables nous disent on a regardé 6 mois de traitement chez l'enfant ça se traduit 3 ans après âge médian par 2 fois plus de lymphome et 3 fois plus d'ostéosarcome donc on a effectivement on peut toujours dire il y a d'autres causes ça c'est clair on n'a jamais une certitude absolue mais enfin on se dit si on élimine ces phtalates qui sont dans les médicaments on peut les remplacer d'ailleurs on va avoir diminué le risque de cancer de l'enfant puis on va diminuer tous les autres maladies infantiles donc il y a une politique de santé environnementale mais on va en discuter quand on va discuter de la prochaine stratégie nationale perturbatoire endocrinien il faut effectivement obtenir qu'on rentre effectivement avec un objectif quantifié de diminution de la contamination bien sûr mais aussi des maladies infantiles les troubles du langage à l'âge de 2 ans alors l'environnement social dans cette affaire chez les populations les plus favorisées les troubles du langage 3% chez les moins favorisées les plus défavorisées plus indédiatement 24% 1 enfant sur 4 vous voyez la perte de chance que ça représente donc la santé environnementale c'est pas simplement du long terme c'est du très court terme et ça pour le coup on commence à estimer les coûts économiques de ces maladies du coup en 2015 Léo Trassandé réunit une quinzaine d'experts internationaux en pointe sur la question et épluche toutes les bibliographies en toxicologie en épidémiologie relatifs aux perturbateurs endocriniens et commence à prioriser des couples de polluants et de pathologies pour estimer des fractions attribuables à partir du coup des risques relatifs estimés dans les études épidémiologiques et du coup alors André vous présentez des incidences mais il faut réussir à savoir quelle est la part environnementale ou quelle est la part des perturbateurs endocriniens et en structurant l'ensemble des informations qu'on peut trouver dans la recherche en épidémiologie et en toxicologie du coup on peut réussir à estimer la part attribuable des maladies liées à ces expositions à condition qu'on ait les études de biosurveillance pour le faire et du coup cette étude enfin ce gros programme avait permis de commencer à regarder alors les problèmes sur les maladies reproductives chez l'homme chez la femme les maladies métaboliques les accidents cardiovasculaires et avait pu estimer alors le coût d'une maladie et du coup au niveau de l'Europe on est arrivé donc à une somme de 150 milliards d'euros par an ce qui correspond à un peu plus du 1% du PIB de l'Europe sans les cancers hormonodépendants qui sont quand même assez élevés donc voilà rien que les PE et quelques PE parce que c'est le sommet de l'iceberg on arrive déjà à 1% du PIB de l'Europe alors du coup voilà c'est des choses qu'on essaye de refaire au niveau national et du coup on a besoin de tout un ensemble de données alors les données de biosurveillance les données d'incidence qu'a Santé publique France dans tout ce que vous avez présenté tous les trois je trouve qu'il y a on peut relativiser la part de la responsabilité individuelle parce qu'on revoit beaucoup aux gens le fait qu'ils mangent trop ils mangent mal éventuellement ils ne bougent pas assez etc mais on voit bien qu'il y a des facteurs environnementaux qui se conjuguent quel que soit d'ailleurs l'endroit où on habite et qui dépasse complètement et qui sont de la responsabilité collective me semble-t-il oui et non c'est-à-dire que la responsabilité individuelle ça se construit aussi c'est-à-dire qu'il y a l'accès à l'information la compréhension en tant que réseau environnement santé on a lancé depuis 4 ans une campagne ville et territoire sans perturbateur endocrinien il y a 5 points en fait c'est très simple et un français sur 2 aujourd'hui dans une collectivité locale qui a signé la charte alors ils s'engagent après on leur dit mais c'est une démarche et notamment il y a une démarche d'information et de sensibilisation de la population et actuellement on fait des campagnes en équipant les volontaires de bracelets en silicone vous voyez les bracelets en silicone que les ados aiment bien le silicone capte bien un certain nombre de perturbateurs endocriniens comme les phtalates les gens sont très surpris après de voir qu'ils sont contaminés par les phtalates et ça c'est intéressant mais ce qui est intéressant c'est de voir les disparités entre personnes et donc les phtalates on les élimine tous les jours donc on devrait être à zéro en fait on est à 100% et donc voilà la sensibilisation ça permet après quand on dit aux gens mais d'où ça vient c'est le plastique donc ne mettez pas au micro-ondes des récipients en plastique bon c'est simple ça les cosmétiques prenez la cosmétique bio elle s'engage à être sans phtalate donc les parfums parce que dans les parfums on va trouver du DEP le fameux DEP qu'on retrouve dans les médicaments voilà donc vous voyez il y a une action au niveau régalien mais il y a une action au niveau individuel les gens sont aussi et quand on vous explique parce qu'il faut quand même expliquer vous prenez un shampoing qui n'est pas en bio vous allez contaminer vous allez impacter la santé de votre arrière-petit-fils c'est quand même un peu difficile à comprendre il faut expliquer ça mais les gens comprennent très bien et une fois qu'ils ont compris ça vous voyez il faut faire les deux à la fois la prise de conscience passe par à ce niveau-là on va prendre les questions ensuite mais je vous laisse ajouter quelque chose effectivement dans le PNSE4 qu'il y avait une volonté aussi de fournir des outils aux individus pour s'approprier un peu sa propre santé avec des Nutri-scores des Toxic-scores pour que l'individu devienne acteur et le enfin voilà alors du coup c'était Éloi Laurent qui parlait de la sobriété ne pas consommer c'est un droit de vote et si le marché n'a plus d'acheteurs finalement ils reprennent leur camelote et elle n'est plus diffusée effectivement la réglementation a plein de trous et laisse passer beaucoup de substances toxiques dangereuses encore aujourd'hui mais l'individu a encore un rôle important là-dessus Merci beaucoup avez-vous des y a-t-il des questions ? Oui Madame bonsoir à tous merci beaucoup de vos interventions très intéressantes je reste très ouverte à tout ce que vous avez dit sur le plan 4 de 2019 j'aimerais avoir quelques informations si vous en avez des études sur les causes de pollution de l'air moi j'ai une représentation par rapport à tout ce qui est poussière en béton lié au chantier public au tabac et aux voitures alors est-ce que vous avez des informations plus précises pour valider ou pas peut-être ce stéréotype que j'ai dans la tête par rapport à la pollution de l'air c'est là que j'ai envie de mettre le curseur principal mais il y a évidemment bien sûr mais en tant que mégapole on est dans une métropole mégapole voilà 10 millions de personnes bientôt 10 milliards sur la planète aussi donc effectivement c'est pas étonnant que certains jeunes n'aient plus envie d'avoir d'enfants il y a aussi cette pression démographique la deuxième question elle porte sur la représentation qu'on a sur faire des gens des bons consommateurs je crois que beaucoup de gens sont passés à autre chose et attendent des mesures par rapport aux productions de l'industrie et qu'il y ait des stops des alertes de stops comme il y a eu sur les pesticides sur les perturbateurs endocriniens quand même des petites mesures que l'état a pu prendre mais voilà nous on attend maintenant que ce soit effectivement la COP21 enfin moi je parle avec Alternativa et d'autres appartenances mais voilà on attend aussi qu'il y ait des stops de surproduction et de production donc des vraies questions économiques de remise en question en lien avec les extinctions par exemple après j'ai une autre question je suis très intéressée par votre bracelet silicone j'aimerais bien me le procurer et puis ça suffit peut-être pour l'instant mais voilà on essaie de répondre puis on verra si on a le temps merci beaucoup alors dans quel ordre vous voulez je vous répondis tout de suite sur votre dernière remarque on a le 25 avril ça a peut-être échappé parce que les médias en ont peu parlé la commission européenne a présenté sa feuille de route sur les produits chimiques c'est un tournant historique un tournant historique dans la mesure alors c'est dans le cadre du Green Deal du pacte vert une stratégie de lutte contre les produits chimiques et là on nous dit d'ici 2030 on élimine 2000 substances chimiques alors ça peut sembler peu parce qu'il y en a 150 000 répertoriés mis sur le marché mais c'est quand même les gros les grands perturbateurs endocriniens les bisphénols les phtalates notamment et le PVC voilà enfin le PVC on va éliminer le PVC d'ici 2030 alors vous savez quand on commence à voir effectivement l'impact on se dit ça c'est une bonne nouvelle et on ne va pas attendre 2030 voilà donc c'est là où il faut conjuguer l'action régalienne et l'action citoyenne allez voir vos maires parce que la charte vit des territoires sans perturbateurs endocriniens eh bien il faut la faire signer dans toutes les villes toutes les régions tous les départements voilà et ça va amplifier d'ailleurs le phénomène d'action pour justement maintenant les choses sont claires il faut y aller sauf qu'un seul en PVC les bailleurs sociaux nous disent que ça dure 40 ans donc si on laisse le temps faire et on attend 40 ans non on ne peut pas attendre 40 ans quand on sait tout ce qu'on sait et peut-être pour vous répondre sur la pollution de l'air alors on parlait tout à l'heure de pollution de l'air intérieur pollution de l'air extérieur mais si on parle de pollution de l'air extérieur dans les villes alors les transports arrivent quand même bien en première place en fonction des villes mais globalement généralement ils arrivent en tête du classement notamment pour tout ce qui concerne les émissions de dioxyde d'azote et de particules fines après c'est pas la seule chose non plus on sait qu'il y a aussi le secteur résidentiel l'industrie il peut y avoir aussi l'agriculture mais ça c'est un peu plus présent dans les campagnes en fait si je peux dire les sources de pollution vont varier en fonction de l'endroit où vous vous trouvez mais c'est vrai qu'en tout cas dans les villes la question du transport est assez importante et puis c'est aussi nous on a aussi voulu se concentrer sur cette question parce qu'il y a un vrai travail à faire aujourd'hui les villes elles sont beaucoup pensées pour la voiture c'est impressionnant la place que prend la voiture même par rapport aux cyclistes ou aux piétons même purement en termes de mètres carrés et puis surtout c'est des choses sur lesquelles on peut agir à l'échelle individuelle on sait qu'il y a énormément de déplacements entre 1 et 3 kilomètres qui se font en voiture c'est impressionnant en fait c'est aussi un moment où on peut décider de faire différemment et puis c'est aussi là-dessus que peuvent intervenir les pouvoirs publics donc c'est aussi pour ça que nous on a décidé de mettre l'accent sur cette question-là et puis les autres secteurs avaient aussi été finalement pas mal régulés aussi dans les années précédentes voilà pour vous dire un petit peu là-dessus et puis l'air intérieur je ne suis pas sûre que c'est moi qui répondrai le mieux mais c'est sûr qu'en tout cas quand il y a du tabagisme et c'est aussi pas mal le cas dans des familles plutôt défavorisées dans des familles plutôt pauvres c'est vrai que ça va avoir tendance à là aussi s'ajouter dans l'exposome de l'enfant dont je parlais tout à l'heure donc finalement le rendre plus vulnérable lorsqu'il se retrouve face à d'autres agressions si je puis dire oui les poussières de béton c'est une réalité aussi c'est vrai qu'il y a pas mal de travaux je pense récemment une étude que j'ai vue pour une école qui était juste à côté d'un chantier c'était assez impressionnant aussi donc c'est une réalité aussi mais sauf que quand on arrête le chantier normalement ça limite un peu en tout cas pour celles qui viennent de chantier c'est vrai que le transport c'est quand même plus difficile parce qu'aujourd'hui ça conditionne beaucoup les villes et notamment les villes moyennes c'est pour ça qu'on regarde beaucoup les grandes villes mais les villes moyennes il y a un vrai enjeu aussi Merci Sur les particules il y a aussi une grosse thématique c'est les transports à longue distance finalement c'est les pays de l'Est avec des politiques énergétiques avec des centrales à charbon qui nous envoient leurs particules et là-dessus la France a du mal à pouvoir avoir des leviers d'action D'autant que peut-être juste un mot mais c'est vrai que c'est assez complexe la question de la pollution de l'air parce que ça va aussi dépendre d'autres choses de la météo parfois dans une rue qu'on peut croire très polluée en fait elle va être bien balayée par l'air donc en fait c'est quand même pas toujours évident de savoir si un endroit est très pollué ou pas sûr que si vous êtes en Bretagne sur une plage battue par les vents il y a des chances que vous soyez moins exposé au dioxyde d'azote que si vous êtes en plein Paris dans une rue très étroite mais ça c'est vrai qu'après c'est des choses qu'il faut regarder de près aussi avec l'impact de la crise climatique on n'a peut-être pas on n'a pas eu le temps beaucoup d'en parler mais dans la mesure où ça peut rajouter aussi voilà un certain nombre de facteurs que vous avez évoqué tout à l'heure mais vous aviez encore une question mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce qu'il y a monsieur aussi devant voilà laisser une chance à tout le monde peut-être on peut-être reviendra si on a le temps vers vous madame oui tout devant merci bonsoir bonsoir donc je vous remercie pour ce débat intéressant surtout je suis content de voir André parce que nous avons été collègues il y a 20 ans à l'Ineris donc en fait dans le débat je pense qu'il y a un acteur qui n'est pas très évoqué c'est des professionnels de santé je vous donne un cas très précis en fait donc je conseille la commission européenne sur les questions de santé environnement déjà en 2010 l'Europe il voulait interdire l'usage de mercure dans les amalgames dentaires donc les deux pays qui sont fortement opposés c'était France et Allemagne pour le purement raison économique en fait parce que ça pèse sur le système de santé sécurité sociale etc mais la chose qui était plus étonnant c'est les dentistes qui opposaient également et là on est en 2022 et la commission européenne repose la même question quand on peut interdire le mercure dans nos dents parce que c'est pas que dans les dents après dans les prémettoriats il y a les impacts sur l'environnement sont beaucoup plus larges donc je pense que c'est en termes de priorité économique qu'on voit qu'avec une pandémie l'État ils ont débloqué les fonds énormes mais quand on parle des enjeux liés avec la pollution qui est chronique la volonté publique n'est pas là et c'est non plus une priorité économique mais surtout les professionnels de santé non plus ils sont pas engagés cette question là donc on peut pas tout reposer sur les consommateurs et sur le pouvoir public je pense que les professionnels de santé ils ont un rôle important à jouer et puis juste une petite clarification je voudrais sur les questions sur les chiffres de diabète parce qu'on voit que depuis des années le taux de glycémie à un niveau on déclare un sujet qui est diabétique ça baisse régulièrement donc est-ce qu'il y a un impact sur les chiffres que vous avez présentés ou c'est négligeable merci il y a eu effectivement une petite augmentation mais la tendance ne change pas mais vous avez raison de faire le lien avec les professionnels de santé qui sont des professionnels du soin en fait et la crise de l'hôpital actuellement les professionnels du soin ne le posent pas actuellement très clairement parce qu'ils n'ont pas la formation pour repérer mais l'enjeu de la santé environnementale c'est très simple on a un système de soins donc les soignants soignent les gens malades ils s'intéressent pas à ce qui se passe avant c'est normal mais ce qui se passe avant c'est le flux ils vont gérer de plus en plus de malades et donc en plus ça se croise avec les politiques économiques de restriction des moyens notamment de l'hôpital mais regardez la notion de désert médical c'est quand même invraisemblable mais ça c'est une politique qui a démarré il y a 40 ans on trouvait qu'il y avait trop de médecins donc numerus clausus etc sauf que ça a changé aussi l'exercice les médecins qui font 80 heures par semaine ça ça n'existe plus ils ont raison d'ailleurs ils ont raison donc on voit effectivement que l'enjeu parce que ce système de santé est plus largement notre système de protection sociale c'est la colonne vertébrale de notre société si on n'a pas ça on va aller voir dans les pays du tiers monde comment ça se passe c'est l'explosion et donc il faut effectivement pour sauvegarder ce système qui est la grande avancée de 1945 il faut agir c'est pour ça que la santé environnementale c'est pas une politique sympathique mais un peu à la marge c'est une politique centrale et ça conditionne effectivement l'avenir de notre système de soins peut-être pour ajouter un point là-dessus c'est vrai que la mobilisation des professionnels de santé est importante leur formation aussi parce que je pense qu'ils n'ont pas toujours la formation aujourd'hui c'est vrai que maintenant oui bah oui non mais c'est une vraie question nous on l'avait notamment proposé dans le rapport qu'on a sorti justement sur les inégalités sociales face à la pollution de l'air et on proposait notamment de réinvestir un peu la protection maternelle et infantile justement pour pouvoir porter ces messages-là auprès des populations les plus défavorisées parce que vous voyez finalement ce dont on parle sur le sol que vous choisissez dans la chambre dans votre chambre à coucher quand vous êtes parent peut-être que les plus favorisés y auront accès d'une manière ou d'une autre mais si en fait ces conseils-là ne peuvent pas être donnés aussi à des familles qui sont plus en difficulté en fait on continue à creuser ces inégalités-là donc il y a un vrai enjeu à trouver un moyen c'est toute la logique de l'aller vers en fait et il faut aussi pouvoir l'appliquer dans ce cas-là et c'est vrai que typiquement si l'asthme est diagnostiqué et est pris en charge assez tôt ça fait quand même moins souffrir l'enfant que si la pathologie n'est pas détectée tout simplement parce que les parents ne sachant pas ils ont simplement pensé que l'enfant toussait puis ils ne l'ont pas forcément emmené chez le médecin donc il y a un vrai enjeu à penser véritablement des politiques publiques autour de l'enfant y compris autour des enfants en situation de pauvreté Merci Est-ce qu'il y avait une autre question ? Oui monsieur Oui je voudrais que vous confirmiez la remarque que je vais faire c'est à voir sur l'espérance de vie moi je pensais que justement on a augmenté l'espérance de vie c'était beaucoup lié à la baisse de la mortalité infantile je ne sais pas si c'est vrai je voulais confirmer ensuite je voudrais savoir le lien qu'on fait que vous faites entre la santé et la baisse de la biodiversité de la baisse de la biodiversité et aussi le lien aussi qu'il y a entre la santé et le réchauffement climatique est-ce qu'on a des simulations ou des choses comme ça ? On n'a pas pu tout aborder parce que j'étais m'a dit très vaste merci pour la question ça donne la vision One Health effectivement globale les gens qui parlent de One Health je participais à une réunion au début du mois spontanément les gens parlent One Health en termes de zoonoses la notion de syndémie ils ne l'ont pas intégrée généralement mais le lien avec la biodiversité se fait là on voit bien c'est la principale on a une croissance régulière des zoonoses depuis l'après-guerre et ce qui est extraordinaire c'est qu'on en a pris conscience avec le Covid mais c'est depuis les années 50 que ça progresse et là voilà donc on ne sait pas donc réparer effectivement la biodiversité c'est une façon aussi de se préparer à faire face à toutes ces crises effectivement peut-être juste expliquer ce qu'est la zoonose je crois que vous l'avez expliqué la zoonose vous l'aviez dit tout à l'heure mais peut-être repréciser ce que c'est qu'une zoonose la zoonose c'est des maladies qui touchent les animaux et qui sont transmises à l'homme pendant longtemps on parlait de la barrière des espèces la barrière des espèces c'est un fantasme on fait partie c'était cette idée que l'espèce humaine elle était hors norme elle était hors sol ben non on parle de la variole du singe ces temps-ci ben oui ça passe et puis ça mute en fait et parfois les mutations viennent du fait que c'est la proximité effectivement de l'homme et les espèces animales et notamment dans les élevages industriels le rôle de ces élevages industriels est extrêmement important le H1N1 alors au départ ça a été masqué non non pas du tout c'est impossible il semble bien que c'était effectivement les grands élevages industriels à la frontière mexicaine qui sont la cause de ces zoonoses donc cette vision-là cette notion-là est extrêmement importante en plus qui a la diminution notamment par rapport aux pathologies infectieuses la contamination chimique diminue l'efficacité du système immunitaire les choses sont tradiées c'est pour ça qu'il y a cette vision vraiment globale de la crise sanitaire et de la faire monter au niveau de la crise c'est la crise écologique en fait or actuellement c'est traité comme un problème un peu secondaire même totalement secondaire vous voyez moi j'en présente une association qui lutte sur la santé environnementale on n'a toujours pas invité au comité national de la transition écologique comme si la santé c'était en dehors oui ils vont le faire bientôt ils vont le faire bientôt il est plus d'une heure trente est-ce qu'on est encore sûr il y avait quand même la question du monsieur sur les prévisions du réchauffement climatique si on a juste une seconde je voulais dire aussi parce qu'on parle d'espérance de vie en effet sur le fait que la mortalité infantile peut faire baisser les calculs de l'espérance de vie c'est vrai ça ne va pas forcément aller dans le bon sens parce qu'on sait qu'avec ce bouleversement climatique toutes les dimensions de l'enfant vont être affectées l'accès à la nourriture l'accès à l'eau il faut bien voir que les maladies liées à l'eau tuent énormément d'enfants de moins de 5 ans et on sait très bien que ce qui a démarré c'est une course contre la montre en fait parce que considérant que l'environnement va globalement se détériorer on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants qu'on ne pourra pas nourrir des enfants qui seront empoisonnés par l'eau qu'ils boivent ou alors n'auront pas accès à l'eau sans parler même des conflits qui sont liés à l'accès aux ressources vous voyez finalement c'est vraiment l'ensemble l'ensemble des conditions de vie et donc la mortalité infantile qui va augmenter alors on essaie de lutter tous les jours dans tous les pays contre ça mais c'est compliqué et aussi pardon allez-y je rebondis sur la mortalité infantile justement il y a quelques semaines une publication de l'Inserm montre que la mortalité infantile en France en France augmente depuis 10 ans et la conclusion est très tente c'est un phénomène lourd donc il faut l'analyser le comprendre parce que c'est un paquebot ça ne va pas s'arrêter comme ça on en a un peu parlé dans les médias mais après ça disparaît alors que ça devrait être au coeur du débat politique aujourd'hui surtout qu'on a du mal à en identifier précisément les causes on tâtonne un petit peu mais oui c'est un sujet qui est important mais en tout cas dans le reste du monde et notamment dans les pays les plus pauvres qui seront les plus exposés qui vivront le plus durement le réchauffement climatique on sait que de nombreux enfants qu'on aurait pu sauver il y a quelques années ne seront pas sauvés donc c'est aussi assez dramatique mais il faut bien se le dire ce seront les plus fragiles qui enfin en tout cas les enfants sont généralement cumuls des facteurs de vulnérabilité voilà donc c'est une préoccupation qui est très forte une question allez-y une question du coup moi j'aimerais vous interpeller surtout sur l'information et la communication vu que je suis étudiante en information communication par rapport à vos échanges qui sont très intéressants j'ai quasi tout noté repris tous les chiffres que vous avez mentionnés mais justement je me pose une question justement sur le fait de travailler beaucoup plus main dans la main justement avec les communicants qui peuvent mettre en avant tous ces chiffres qui sont d'utilité publique aujourd'hui en France il n'y a qu'un seul master en information communication qui traite des enjeux de santé environnement qu'il y a à la Sorbonne un seul master du coup qui forme qu'une vingtaine d'étudiants sur des enjeux qui sont colossaux et où on a besoin justement de former des personnes qui peuvent justement communiquer sur des enjeux comme je l'ai dit colossaux donc est-ce que vous pensez justement qu'il y a un manque d'information parce que vous parliez tout à l'heure qu'il y avait quand même de l'information mais moi en tant qu'étudiante en communication on nous apprend aussi qu'on grouille justement sur l'information et pour que le citoyen puisse faire le tri il faut qu'il y ait des personnes justement qui mettent l'information au service des citoyens j'espère que j'ai été claire désolé merci alors à Santé Publique France il y a beaucoup d'initiatives pour communiquer des actions de prévention et du coup je ne sais pas si vous écoutez la radio mais souvent j'entends Santé Publique France donner des recommandations pour ne pas boire ne pas fumer manger sainement et du coup alors ils ont sorti un site qui s'appelle les 1000 premiers jours qui donne des recommandations sur aux parents comment agir pour éviter de d'exposer leurs enfants aux perturbateurs endocriniens mais dans tout un tas de 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 thématiques différentes du coup à Santé Publique France ça communique beaucoup alors peut-être moins sur les questions environnementales même si tous nos rapports sont mis à disposition mais c'est vrai qu'il y a moins d'efforts de les traduire directement en recommandation à part par les par le biais des 1000 premiers jours ou être une initiative mais voilà c'est après c'est aussi moi j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'informations et que le citoyen a du mal à faire le tri il y a beaucoup d'associations qui font vraiment du bon boulot mais du coup séparer le bon gré de le bon grain de livret c'est toujours un petit peu difficile Julie Sauré oui j'ai le sentiment qu'on essaye aussi de communiquer de sensibiliser aussi sur ces questions là après en effet il y a beaucoup d'informations celles-ci ne sont pas non plus toujours alors elles attirent l'attention mais on rentre peu dans le détail dedans enfin moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter on a fait quatre rapports sur la pollution de l'air c'est vrai que quand je me rentre dans des médias je m'aperçois que c'est toujours très superficiel donc finalement on s'arrête au message un peu choc trois enfants sur quatre respirent un air pollué et puis on n'arrive pas forcément à aller plus loin ni toujours à avoir le temps de parler concrètement des recommandations qu'on fait aussi parce qu'il y a des problèmes mais il y a aussi des solutions nombre de problèmes je pense que c'est pas spécifique à la santé environnementale mais peut-être c'est effectivement très important je rebondis sur le type de communication il faut éviter le discours anxiogène moi quand je commence une conférence je dis je vais vous faire une conférence optimiste les gens se disent ouais ça commence ça les fait rire déjà et donc parce qu'effectivement ils savent que j'ai parlé perturbateur endocrinien j'ai parlé santé mort maladie donc on se dit c'est pas très mais fondamentalement c'est vrai quand j'évoque les sols en pvc évidemment on peut considérer que c'était une belle connerie de mettre des sols en pvc il y a 40 ans ça on est d'accord sauf que ça a été posé maintenant on va pas revenir en arrière mais les enlever excellente nouvelle on va diminuer le taux d'asthme en un facteur 2 à peu près chez les populations les plus exposées la voie c'est une bonne nouvelle j'évoque les médicaments avec des phtalates vous croyez que c'est vraiment utile de mettre des phtalates dans les médicaments quand on a une donnée comme celle qui sort là on va enlever ça et les 2000 substances qui vont être évacuées signal donné par la commission européenne on y verra plus clair et on va avoir des impacts sanitaires qui sont nettement qui vont diminuer donc on peut et on doit communiquer de façon positive on ne construit pas sur la peur ça c'est clair à la fin du premier rapport qu'on avait publié celui-ci on montrait bien bon le rapport est quand même dresse un constat assez clair on sait que les enfants sont plus vulnérables qu'il faut agir mais surtout ce qu'on montrait aussi à la fin c'est que si on agit ça peut avoir un impact y compris à l'échelle d'un enfant à l'échelle individuelle c'est à dire que sa santé peut s'améliorer si son environnement s'améliore donc c'est aussi et c'est particulier c'est aussi très particulier aux enfants c'est qu'ils peuvent se remettre assez vite mais il faut les tirer d'un environnement ou alors dissiper ce qui les rend malades dans cet environnement là mais pour ça on en revient à une nécessité d'action et de prise de conscience et d'action politique forte en effet il y a des enjeux de priorité Est-ce qu'il y a une question une dernière question peut-être sinon je vous aviez une dernière question je vous en prie merci beaucoup écoutez je suis une grande lectrice d'Alter Eco donc vraiment bravo d'être rédactrice en chef de cet excellent journal donc oui la question que je voulais vous demander vous avez beaucoup parlé de politique publique et c'est vrai qu'on y arrivera par là mais enfin vu l'impasse et la lenteur dans la face à laquelle on est depuis 50 ans c'est un peu terrible on enseigne le SS depuis l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps et bon on voit encore face à nous des gens qui n'ont pas compris donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail didactique à faire mais j'aimerais vous poser une question par rapport à tout ce qui est produit économique tel qu'on les trouve dans les banques par rapport à des produits verts des produits incitatifs à une transition écologique que tout le monde mette son argent sur des fonds privés aussi qui aillent vers une reconversion alors on retrouve les mêmes grands du CAC 40 c'est Danone Nestlé Total Bouygues etc mais qui sont en train de produire des produits économiques autres qu'effectivement les grosses productions de type surproduction qu'on trouve dans les grandes surfaces et autres cancérigènes donc voilà qu'est-ce que vous avez comme vision par rapport à cet double aspect merci c'est intéressant mais ça rouvre peut-être sur une autre question ce que je vous propose peut-être vu l'heure c'est que vous répondiez chacun peut-être en intégrant les premières réponses à la question mais aussi un peu votre conclusion peut-être en termes de recommandations notamment puisque le constat on l'a déjà pas mal exploré donc qui veut commencer chacun deux minutes c'est à peu près le temps qu'on a deux trois minutes alors chacun Julien Côteville vous voulez prendre la parole oui en recommandation et puis bon c'est vrai que ça participe aux discussions tout à l'heure du coup alors effectivement les pouvoirs publics mais l'individu est acteur et la sobriété alors on en parlait dans les autres conférences que j'ai fait les autres tables rondes que je regardais mais voilà la sobriété de la pollution chimique passe par l'individu et du coup on doit se commencer à construire du mimétisme de l'indifférence au lieu de jalouser et d'acheter le produit parce que son voisin le possède plutôt réfléchir à imiter le fait qu'il n'en veuille pas alors en termes de politique publique bon ben on a une stratégie nationale perturbateur endocrinien numéro 3 qui arrive on a un PNSE 4 du coup bon ben c'est toujours bon c'est un peu toujours les mêmes réflexions que André et moi on peut dire donner des moyens à ces plans là pour essayer d'accélérer cette thématique même si bon ben c'est quand même des plans qu'on n'a pas ailleurs en Europe et du coup on est quand même bien en avance par rapport à d'autres pays sur ces thématiques là alors articuler la santé et environnement en tenant compte des inégalités environnementales et comment elles s'articulent avec les inégalités sociales et du coup ce qu'on a vu avec le Covid et notre One Health c'est qu'on a des des une notion de résilience des territoires et du coup une capacité des territoires à se remettre d'un impact et également ce qu'on a vu c'est peut-être le rapport aux institutions où on va avoir des populations qui refusent les injonctions les propositions qui sont faites donc articuler inégalité environnementale sociale résilience des territoires et vulnérabilité des individus voilà ce que je peux dire et j'ai pas du tout d'avis sur la question que vous avez posée par contre je suis désolé il faut parler dans le micro parce que ceux qui nous écoutent en ligne n'entendraient pas donc il faut le micro est-ce que oui vous parlez de l'union public-privé en fait du lien du rapport entre public et privé oui voilà merci en vous écoutant je pensais à l'ancien PDG de Danone qui a été remercié mis à la porte en fait même si ça a été de façon confortable parce qu'il avait saisi effectivement qu'il ne pouvait pas continuer sur ce modèle de l'industrie agroalimentaire voilà c'est un pionnier en son genre mais effectivement on sent que ça commence à bouger y compris à des niveaux comme cela pourquoi il a été viré parce qu'il n'offrait pas du 15% de rentabilité comme Nestlé voilà c'est totalement aberrant c'est 15% de rentabilité les économistes d'ailleurs le disent Laurent le dira encore mieux que moi voilà donc il faut changer effectivement alors il y a des tentatives pour introduire ces dimensions-là dans la notion d'entreprise à mission voilà peut-être l'enjeu aussi vient du développement des coopératives aussi parce qu'on est prisonnier d'un modèle d'entreprise pas de la seule façon effectivement j'ai beaucoup apprécié l'intervention liminaire des lois ça on est dans un modèle effectivement qui a 40 ans d'âge en fait qui est le modèle néolibéral dont on sort mais à quel prix mais voilà il faut effectivement inventer et c'est l'affaire des citoyens c'est l'affaire mais c'est comme ça aussi il faut faire changer la politique c'est compliqué effectivement d'arriver à faire bouger des échelons politiques et plus l'échelon est élevé plus il est éloigné et vous voyez quels ont été les thèmes présents dans la campagne présidentielle la demande était effectivement autour de santé pouvoir d'achat ça n'a pas été un petit peu plus pouvoir d'achat que santé mais en fait la question de la relation à l'islam c'est pas l'essentiel quand même vraiment alors c'est ça qui a été porté donc il y a une vraie bataille aussi à ce niveau-là pour que les citoyens s'emparent alors l'autre aspect c'est l'action au niveau local penser globalement agir localement ça reste vrai quand on lance la campagne vie des territoires sans perturbateurs d'aucriniens et bien voilà les collectivités locales peuvent s'en emparer si vous êtes sur Paris Paris a signé la charte mais ils n'ont pas été très proactifs je dirais d'ailleurs on cherche d'ailleurs on a une petite campagne sur l'Est parisien si ça vous intéresse de porter un bracelet en silicone pendant 7 jours et bien voilà on vous donnera votre taux de phtalate et puis mais il faut une démarche collective en fait c'est ce qu'on appelle la notion d'éco-ambassadeur des gens qui voilà effectivement c'est des actions comme ça il faut mener à la fois l'action à tous les niveaux et je pense que c'est comme ça qu'on va sortir de cette crise il n'y a pas de fatalité j'en profite juste pour glisser un tout petit mot vous parliez d'économie sociale et solidaire l'ESS et de coopérative pour dire que Vox Europe est donc la première coopérative européenne de presse donc je suis la co-fondatrice très fière et alternative économique une scope qui a fêté ses 40 ans voilà c'est tout à vous non non mais pour pour être rapide parce que j'enjoins largement les conclusions notamment celle de Julien peut-être redire en effet l'importance de prendre en compte les enjeux des inégalités sociales dans ces questions aujourd'hui c'est clairement pas suffisamment le cas encore donc ce point là et puis voilà forcément étant l'unissage je redirais quand même de repenser aussi davantage la société autour de l'enfant et pas seulement de le prendre voilà par morceaux un coup c'est un élève il est à l'école et puis après c'est certains problèmes de santé sans regarder globalement le monde dans lequel dans lequel vit l'enfant et puis rappeler aussi que ce qu'on fait ici a un impact sur des enfants très loin donc voilà je pense je pense que c'est important de le rappeler ici un grand merci à vous trois pour tous les éléments que vous avez apporté à ce débat j'espère que vous l'avez apprécié très riche merci beaucoup Jody Soré Julien Codewille et André Sikolela pour tout ce que vous avez apporté vous avez cité pas mal de rapports j'imagine qu'on peut tous les trouver en ligne ou en grande partie voilà donc ils ont été cités vous pouvez revoir la conférence puisqu'il y a une captation et je remercie beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés de loin et tous ceux qui nous ont écoutés de près merci beaucoup voilà je remercie Catherine André d'avoir si bien mené les débats donc je vous invite à retrouver la captation de la rencontre de ce soir grâce à nos techniciens que je remercie aussi c'est un peu les Césars ce soir vous vous invitez à retrouver les trois autres rencontres qu'on avait programmées avec Éloi Laurent donc sur croissance et climat confiance et inégalité sociale et Europe et transition écologique un petit break d'été bien mérité et on reprendra l'écho du monde à partir du mois d'octobre donc vraiment merci à nos quatre intervenants et très bonne soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !